A Karakoroum, le grand camp a un palais appuyé au mur de la ville, dans lesquels sont emmagasinés ses vivres et ses trésors. Et le camp siège au chevet du nord, sur un lieu élevé, et lui-même trône tout en haut comme un dieu. Le coup d'œil sur l'histoire le recule vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage, là, les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui y diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La nostalgie des grands empires est au travail de nos jours, ostensiblement, dans la tête de divers autocrates, en Russie, en Turquie, en Iran, en Chine, dont l'ambition s'inscrit entre mémoire et fantasme. Ce matin, nous allons parler d'un cas que nul dictateur ne semble assurément vouloir ni pouvoir ressusciter, mais qui n'en est pas moins digne de toutes les attentions. Je veux parler de l'Empire mongol. Son importance historique fut essentielle, bien plus large qu'on ne l'a longtemps pensé. Marie Favreau, mon invité, publie à ce sujet un livre indispensable, qui vient d'être couronné par le Grand Prix des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Elle l'a intitulée La Horde. La Horde étant la partie occidentale de l'Empire mongol, qui a surgi après la mort de Jean Giscan en 1227. Marie Favreau est maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université de Paris-Nanterre, après avoir appartenu à diverses institutions prestigieuses en Égypte, à Oxford et à Princeton, aux États-Unis. Avec elle, nous allons bousculer les stéréotypes et nous allons considérer la nature d'un ensemble politique sans pareil, qui fut à l'origine de l'une des premières mondialisations et dont la domination s'étendit sur d'immenses espaces, des espaces divisés aujourd'hui entre le Kazakhstan, l'Ukraine, la Russie et l'Europe de l'Est. Une mobilité constante des hommes et des choses en fut l'un des traits majeurs. Le livre porte en sous-titre comment les Mongols ont changé le monde et l'autrice en justifie pleinement la validité. Elle démontre en effet que grâce à une diplomatie appuyée sur de fructueuses alliances et orientée vers un puissant commerce international, la Horde étendit à grande distance, bien au-delà de ses fluctuantes frontières, des échanges matériels, culturels et religieux. La marque en a perduré longtemps après les deux ou trois siècles de son existence. Et jusqu'à aujourd'hui, probablement. Ils sont cruels et bestiaux. Plutôt des monstres que des êtres humains. Plus sauvages que des lions ou des ours. Ils boivent de l'eau brueuse quand ils n'ont plus de sang à boire. Ainsi sont-ils arrivés, à la vitesse de l'éclair, jusqu'aux frontières de la chrétienté, paralysant tout le monde par la frayeur et l'épouvante inconcevable qu'ils inspirent. Mathieu de Paris, 1240 Marie Favreau, bonjour. Bonjour. Nous avons ouvert notre conversation du côté des stéréotypes, avec un extrait de la Chronica Majora, la chronique essentielle, importante, de Mathieu Paris, qui a écrit en 1240. C'est un texte lu par Frédéric Cantrell dans La matinée des autres, en juin 1989. C'était une émission de Jacqueline Collème. J'ai pensé qu'il fallait commencer précisément par les idées reçues, non ? Oui, je pense que pour moi aussi, ça a été un moment important au début de mes recherches de découvrir dans mes sources une image totalement différente des Mongols par rapport à celle dont j'avais entendu parler, moi également. Bon, on voit qu'il y a des sources médiévales qui montrent à quel point les Mongols étaient terribles. Mathieu Paris n'en a jamais été dans l'Empire, mais qui avaient des raisons politiques très claires de montrer qu'il fallait faire la croisade contre ces nouveaux venus qui n'étaient peut-être pas vraiment chrétiens. Quand on ne connaît pas son sujet, il est plus aisé de le déformer. Absolument. On peut faire une sorte de litanie de toutes les déformations, les mythologies, y compris dans les films et même les jeux vidéo qu'on n'entend pas. Oui, alors ça dure jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir que les Mongols font partie de ces populations et de ces grands ensembles politiques qui n'ont pas fait table rase des écrits qui circulaient sur eux. Souvent, à l'époque médiévale, au début de la période moderne, on sait que les pouvoirs, quand ils s'installent, une des premières choses, c'est qu'ils reprennent les archives et font réécrire l'histoire pour se mettre en valeur ou pour enlever ce qui pourrait donner préjudice ou leur donner de mauvaises images. Ce que les Mongols n'ont absolument pas fait. Ils ont laissé beaucoup de choses circuler sur eux en se disant que, bon, s'il y avait des éléments sur la terreur qu'ils avaient pu apporter à certaines populations, ça pouvait permettre aussi le fait que les gens n'allaient pas se révolter, etc. Donc ça pouvait être un artifice aussi, une manière d'utiliser la peur quand même, même si ça n'avait pas eu lieu. Donc ils ont laissé circuler une image comme ça, négative, sur eux. Avec comme effet que dans nos esprits circulent encore un certain nombre d'idées presque farfelues sous votre regard de spécialistes, l'idée d'une économie de prédation qui ne serait fondée que sur le pillage. Oui, oui, oui. Ça, ça rejoint l'image très négative du nomade qui va vraiment se développer à partir du XIXe siècle et qui est très courante au XXe siècle. dans les ouvrages des historiens, souvent les historiens assez nationalistes ou assez tournés vers les questions de construction impériale sur un modèle français ou britannique, avec cette idée que les nomades, ils sont contre la civilisation, ils sont contre la cité, et donc ne peuvent pas développer la productivité au sein de l'Empire et après au sein de l'État. Cela nous conduit au cœur de ce qui sera notre conversation pendant une heure, Marie Favreau. Mais auparavant, peut-être faut-il, pour nos auditrices et nos auditeurs, aussi savants qu'ils soient, rappeler dans l'espace et dans le temps ce qu'a été l'Empire mongol. Parce que, comme toujours on le dit en histoire, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Oui, absolument. Les Mongols, les premières sources que nous avons sur celui qui va devenir le fondateur de l'Empire, Jean Giscan, Genghis Khan... Vous me permettrez de dire Jean Giscan ? Absolument. Date vraiment du début du XIIIe siècle. On a très peu de choses sur la fin du XIIe siècle, même si on sait qu'il y a déjà des populations appelées mongoles dans une grande région qui se trouve en gros au niveau du nord-est de l'Asie actuelle, au niveau de la Mongolie contemporaine, dans les steppes. Et puis les forêts, quand même. Les forêts, il faut bien penser que c'est le nord du monde, que c'est le sud de la Sibérie aussi, qui n'est pas loin. Et donc c'est un monde qui joint les deux. Et à partir de 1206, Genghis Khan a réuni autour de lui, réussi à unifier les forces de ces populations nomades qui sont relativement nombreuses dans ces régions-là, très dynamiques. Et le terme qu'ils utilisent pour se lier les uns les autres, c'est mongol. Moi, j'aime le montrer comme un terme politique. C'est un nom de ralliement, en quelque sorte. Et donc, à partir de 1206, en fait, l'œuvre de Genghis Khan est très avancée. Il a déjà plus de 40 ans. Il est déjà très installé comme souverain. Il va régner 15 ans. Et voilà. Et ensuite, il va régner, mais l'expansion des mongols et des nomades va aller au-delà de la steppe à partir de 1206. Parce qu'il n'y a pas que les mongols dans ces steppes. Il y a beaucoup d'autres peuples. Et pourquoi eux, alors ? Dans les steppes, il y a beaucoup de populations quand même principalement nomades, même si on sait qu'il y a des pratiques d'agriculture. Et puis, il y a aussi des turcs, en fait. Les turcs qu'on connaît aujourd'hui, associés à la Turquie et à l'Anatolie, viennent de l'espace qui est la Mongolie actuelle. Et à l'époque de Genghis Khan, ils sont nombreux. Pas du tout encore convertis à l'islam. Plutôt chrétiens, souvent. Donc, les steppes mongoles sont assez ouvertes sur des mélanges. Déjà, au début du XIIIe siècle, on connaît le christianisme. On connaît différentes langues. Et puis, on a des voisins puissants, notamment au nord de la Chine et en Asie centrale, où là, donc, la présence de l'islam est très importante. Et c'est vers ces deux grands voisins, nord de la Chine et puis Asie centrale, que Genghis Khan et ses troupes vont se tourner et vont renégocier leur rapport de force, commercial, politique, avec les pouvoirs en place. Et donc, c'est le début de ce qu'on va appeler l'Empire mongol, la grande expansion qui va durer, en fait, un siècle. Il faut que vous nous expliquez pourquoi vous avez braqué votre attention sur un aspect, sur une fraction de l'Empire mongol, c'est-à-dire la horde. Une fois Jean Giscan disparu, en 1227, le problème de la succession se pose. Vous vous méfiez, à juste titre, des rapprochements, mais enfin, on pense quand même à l'héritage de Charlemagne. Comment s'accommoder du fait qu'on a plusieurs fils ? Oui, absolument. C'est vrai que c'est un des éléments qui m'a le plus intéressée, c'était la passation de pouvoir et la complexité de cette passation de pouvoir parce qu'il m'a semblé que c'était là aussi où le politique se jouait. C'était dans ces moments-là. Comment se réunissent les grandes assemblées ? Comment on choisit un nouveau souverain ? Quels sont les enjeux ? Et donc, dans le cas de Genghis Khan, l'idée était... La succession portait sur quatre de ses fils, potentiellement, qui vont donner lieu à quatre lignages importants. Donc, il y a quatre fils qu'il a eus par sa première épouse et l'importance de la première épouse est très significative dans la vie politique mongole. Un souverain a de nombreuses femmes mais seule la première épouse ou l'épouse en chef peut donner les successeurs, en fait. La horde, ce mot surprend un peu. Il faut que vous nous l'expliquez. Pour nous, la horde signifie un désordre, une troupe mal organisée, avançant de façon échevelée. Or, c'est tout autre chose. Tout autre chose qui apparaît dans les sources. En effet, moi, j'ai travaillé sur le lignage du fils aîné de Genghis Khan qui s'installe dans les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Ukraine, la Russie, une partie du Kazakhstan. Une immense région au nord-ouest de l'Empire. Et le terme qu'on trouve dans les documents officiels pour nommer cet empire dans l'Empire, si on veut, c'est horde. Alors, sous la forme plutôt horda dans les documents que nous avons. Ça remonte à la Chine de l'époque des Han, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, moi, j'ai fait exactement une petite archéologie du terme. J'ai essayé de savoir quand est-ce qu'il apparaît pour la première fois, etc. Effectivement, c'est un terme qui existait déjà dans les sources chinoises mais pour désigner un pouvoir nomade. Les Han, c'était un cheval sur notre ère, entre 206 avant et 220 après. Et il est probable que le terme ait pu être utilisé avant. En tout cas, on peut tout à fait l'imaginer. On n'a pas forcément les sources. Mais c'est déjà un terme qui montre une organisation, quelque chose qui est d'ordre politique, collectif. Et donc, ça va prendre des formes après aussi en turc, hors d'eau, hors d'où. Ça va circuler dans l'Est, principalement dans l'Est de l'Asie, jusqu'au XIIIe siècle où ce fameux terme apparaît partout dans nos sources latines, arabes, persanes, slaves. Tout d'un coup, on a ce mot de horde qui apparaît. Mais qui n'est pas dépréciatif. Comment expliquer cette évolution dépréciative du mot horde, alors ? L'évolution dépréciative, je dirais qu'elle est vraiment liée à mes yeux à l'historiographie plus contemporaine qui s'est constituée à partir du XIXe siècle et du XXe siècle dont j'ai parlé sur cette image du nomade qui est barbare, le nomade qui est contre l'État, le nomade contre la civilisation et dont l'organisation typique horde est forcément violence militaire. Alors que dans les documents donc anciens, nous voyons une organisation dont il est question de famille en fait, une question de femmes et d'enfants qui se déplacent relativement paisiblement. Ce n'est pas du tout nécessairement une armée, certainement pas une armée en campagne, mais c'est un corps mobile, un corps social mobile. Il faut que vous nous rappeliez jusqu'à quand a duré cet empire mongol ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On est arrivé à une période de catastrophe et ça a duré au-delà ? Alors, ça dépend des régions. Ça a duré en tout cas certainement jusqu'à la deuxième moitié du XIVe siècle et là, autour notamment de l'épisode grande épidémie de peste qu'on appelle la mort noire, évidemment, l'empire a en partie perdu ses forces commerciales mais il y a eu aussi des problèmes internes. D'autres pressions. Et donc, à cette période-là, les régions du sud de l'Empire, en gros la Chine, l'Iran, on va dire, sont des régions qui vont être perdues pour les Mongols en partie mais la région sur laquelle j'ai travaillé, la Horde justement, donc le Nord-Ouest, reste extrêmement organisé, extrêmement... Reste un empire en fait, un puissant et domine la Russie, les principautés russes qui sont fragmentées à l'époque, quasiment jusqu'au XVIe siècle et en fait, jusqu'au XVIe siècle, on voit l'importance des nomades dans des régions qui sont aujourd'hui... Volga, la mer Noire. Exactement, la Volga, la mer Noire, les nomades sont... Restent les interlocuteurs privilégiés et les plus impressionnants pour le prince russe. C'est vraiment l'héritage mongol le plus... Celui qui est le plus dans la longue durée s'inscrivait dans ces régions-là et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a intéressée particulièrement dire encore au début du XVIe siècle, on parle mongol au sud de Moscou, c'est quand même pas inintéressant. Longue durée, c'est-à-dire jusqu'à quand il y a un moment d'effondrement ? Il n'y a pas un moment précis d'effondrement, il y a plusieurs temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la moitié, donc autour des... Dans les années 1550, donc c'est l'époque de celui qu'on appelle Ivan Grozny, Ivan le Terrible, Ivan IV, les Russes conquièrent des villes qui étaient importantes pour les Mongols en vallée de la Volga, surtout Astrakhan, Kazan, Kazan qui est aujourd'hui la capitale du Tatarstan, du pays tatar en Russie. Et donc on peut se dire qu'à ce moment-là, les Mongols ne sont plus en position de force par rapport aux Russes et c'est clairement une autre période qui commence. Mais les pouvoirs nomades restent forts en Asie centrale et en Crimée. En Crimée, on a une branche du pouvoir issu de Genghis Khan, issu de son fils aîné, issu de la Horde en fait, qui va rester jusqu'au 18e siècle. Le monde tatar, qui sera ensuite largement expulsé par Staline. Voilà, exactement. Et qui aujourd'hui essaie d'ailleurs de recoller les morceaux de son identité avec une grande difficulté. Les gens sont revenus, on essaie de retrouver aussi les cimetières anciens. Mais il y a des traces du 14e siècle, de l'installation des Mongols au 14e siècle et à la fin du 13e siècle en Crimée, encore aujourd'hui. Et puis il y a un nom qui sonne également dans nos mémoires, quasiment depuis notre enfance. C'est le nom épouvantable de Tamerlan, qui est entouré également d'une légende noire épouvantable, avec notamment les pyramides de Crane, etc. Oui, et pourtant quand on regarde les échanges et les documents de l'époque, on sait que Timur était un souverain considéré comme extrêmement avancé. Vous dites Timur parce que c'est Tamerlan. Absolument. Timur et Leng, donc Timur le boiteux qui était son surnom, négatif bien sûr, mais sinon c'est le grand Timur qui se rattache en partie à la famille de Genghis Khan dont il réclame l'héritage. C'est vraiment quelqu'un qui a été formé dans l'Empire mongol, au service des Mongols. Timur, donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans la lignée de ce grand empire mongol. Un bec, l'appelez-vous, c'est-à-dire des seigneurs du cran en dessous mais qui ensuite se promeuvent leur destin jusqu'au sommet. C'est bien ça ? Voilà, c'est exactement ça. Donc ce sont des grands chefs et effectivement, bec, 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 c'est le terme qui circule dans les sources martiens en turc. Sinon, le terme émir aussi revient pour parler de ses chefs. Il ne prendra, Tamerlan, ne prendra jamais le titre de Khan. Il ne peut y prétendre puisqu'il n'est pas descendant direct de Tchengis Khan. On est obligés finalement de nous faire que nous mettions d'accord sur la prononciation. Je m'en tiens prudemment à celle de nos manuels anciens. Et Khan ou Khan veut dire empereur en fait. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Marie Favreau, on est curieux de savoir sur quelle source vous êtes appuyée. Il y en a beaucoup qui proviennent de l'Empire mongol lui-même ? Énormément. Et là, ça me rappelle mes premiers temps de recherche. Quand j'étais déjà en master, je me suis intéressée à ce sujet, on m'avait dit vous ne trouverez pas assez de sources. Les mongols, c'est des nomades, c'est un pouvoir qui est lié à l'oralité. Vous n'aurez que des sources comme celle qu'on a écoutée, comme Mathieu Paris, qui vont être négatives, qui vont être celles des sujets. Ce ne sera pas intéressant. On ne pourrait pas reconstruire cet état de l'intérieur. En réalité, les mongols, dès l'époque de Genghis Khan, produisent des documents écrits pour leur administration. Et ils décident très vite d'avoir des documents dans toutes les langues de leur empire. Donc, il y a un multilinguiste qui est tout à fait passionnant. Et quand vous les parlez toutes, vous pouvez... Je ne les parle pas toutes, mais celles de la horde, les plus importantes, je dirais, c'est le turc, le russe. Évidemment, on a des sources russes très intéressantes qui sont des sujets directs des souverains mongols. On a des sources aussi liées au commerce. Les marchands italiens ont fait des contrats avec les rannes de la horde. Et on a les traces de ces contrats en italien médiéval et en latin. Et les mamelouks aussi, j'ai bien compris. Et les mamelouks. Donc là, ça a été une autre grande partie de mon parcours. C'était le travail sur les relations entre le sultanat mamelouk d'Égypte et de Syrie et les mongols puisque les mamelouks sont pour certains issus du commerce des esclaves militaires qui viennent des terres de la horde. Et donc, pour certains, ils sont mongols et d'autres sont turcophones. Mais leurs échanges se faisaient par écrit une grande diplomatie entre la horde et le sultanat mamelouk. Et ces écrits sont en arabe. Et donc, ça, c'était une des langues sur lesquelles j'ai travaillé. C'est de montrer à quel point ces sources étaient extrêmement intéressantes pour reconstruire les relations diplomatiques, commerciales, artisanales, culturelles entre ces deux pans du monde. Et quand des gens, parfois, sont surpris au niveau de la géopolitique, quand ils pensent aux liens curieux qu'ils peuvent voir entre la Russie et la Syrie, par exemple, à l'époque mongole, ces deux régions du monde qui sont très liées et qui échangent énormément. Et puis, vous faites votre miel, comme il est naturel, d'autres sources, par exemple, l'archéologie. L'archéologie, bien sûr, parce qu'on a beaucoup d'archéologie sur ces terres de l'Empire mongole, notamment par des archéologues russes depuis le XIXe siècle. Et vous l'entraillez sur tout ça. Dès la période où j'ai pu avoir des bourses d'études, je suis allée en thèse dans les régions du sud de la Russie où on voyait encore des monuments de la période mongole. Et j'ai été absolument fascinée par les paysages. Et je me suis rendue compte que l'expérience physique d'être sur place, de marcher le long de la Volga, de voir les distances entre les monuments, de me déplacer selon les saisons aussi et de voir que les déplacements selon les saisons ne sont absolument pas les mêmes. On va beaucoup plus vite en hiver parce qu'on peut marcher sur les fleuves quand ils sont glacés. Pour moi, il y a le document d'archives qu'on a dans les mains et je suis historienne, j'adore les archives. C'est hyper important pour moi comme lieu. Mais c'est vrai que pour moi, le paysage est un lieu d'archives aussi. J'en parle à mes étudiants tout le temps. Je leur dis, il faut que vous alliez sur place même si les tracés des rivières ont pu changer, même si bien sûr il y a des constructions maintenant qui montrent que les paysages ont évolué. Ça change tout de pouvoir aller sur place. Et d'ailleurs, un étudiant qui va sur son terrain visiter revient toujours avec une vision différente de son sujet d'étude. Le problème, vous l'expliquez bien quelque part, c'est que comme les villes étaient assez éphémères, il y a moins de traces archéologiques d'un urbanisme spécifique. Oui, l'archéologie, c'est un peu particulier. Mais en même temps, il y a des traces malgré tout de ces villes que les Mongols ont fait construire même s'ils étaient nomades. Pas pour y habiter, ce qui est quand même assez étonnant, mais pour soit installer une partie de leur population, y faire vivre les religieux, les artisans qui avaient besoin de rester sur place dans la longue durée pour aussi marquer leur rapport au territoire, construire des monuments dont ils étaient fiers. Mais ces villes ont disparu d'abord parce que pour les Mongols, quand on est en grande difficulté dans le cadre d'un conflit politique, militaire ou climatique, une des premières choses qu'on abandonne finalement, c'est la ville. C'est là où ils sont. C'est tellement différent comme rapport à la ville si on compare avec, on va parler de Charlemagne ou d'autres. Défendre une ville jusqu'au bout, ça n'a aucun sens pour les Mongols. L'important, c'est que le peuple survive, c'est que la population survive. Les tentes, un muraille de feutre ? Les tentes, un muraille de feutre, voilà, ce qui nous permet de quitter un lieu qui n'est plus sain ou qui ne peut plus être défendu. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas, quelque part, maintenu leur ville après le XIVe siècle dans de nombreuses régions. Et puis, par ailleurs, à cette période-là, on recycle, on remploie les briques magnifiques parce que les villes sont construites dans des briques d'extrêmement bonne qualité. Elles sont réutilisées tout de suite par les nouveaux pouvoirs, par les paysans, etc. Donc, des morceaux de villes mongoles ont permis de construire jusqu'à aujourd'hui des monastères, des villages, même ça a été repris dans le cadre d'usines, on sait, bien plus tard. Par parenthèse, est-ce qu'on a une idée du poids démographique de cet empire mongol par rapport aussi à aujourd'hui où la Mongolie extérieure et la Mongolie intérieure en Chine sont peuplées de façon très menue ? Oui, surtout la Mongolie extérieure, enfin c'est... Quelques millions ? Exactement, autour de 3 millions. Mais certainement, il y a une disparité très forte entre les populations sédentaires et les populations nomades dans l'empire mongol. Donc vous avez des populations nomades qui sont de l'ordre d'un million à mon avis au maximum, même si vraiment c'est difficile de dire par rapport aux peu de sources qu'on a, mais tout de même, et des centaines de millions quand on regarde leurs sujets. C'est en somme aussi pourquoi on a parlé d'un peuple à cheval. Vous refusez le terme Pax Mongolica qui est copié sur Pax Romana, vous préférez la notion d'état mobile, un peuple toujours à cheval. Marco Polo, grand voyageur qui a joué un rôle essentiel pour la connaissance et la mythologie des Mongols puisqu'il a voyagé une génération après la mort de Jean Giscan, deuxième partie du XIIIe siècle. Marco Polo s'exprime de la sorte à propos du peuple à cheval, les Mongols et leurs chevaux. Écoutez, c'est un extrait de la même émission que j'évoquais tout à l'heure, de la matinée des autres de juin 1989. Quand ils vont par une longue route, ils n'en portent rien comme arnois et notamment des choses pour dormir. Ils vivent la plupart du temps de lait. De chevaux et juments, il y a environ 18 par homme et quand un cheval est fatigué par la route, on en prend un autre en échange. Ils ne transportent pas de vivres, forrent une ou deux autres de cuir là où ils mettent leur lait qu'ils boivent et emportent chacun une pignate. C'est un pot de terre là où ils cuisent leur viande. Quelquefois, quand il faut et que la presse d'une entreprise oblige à un long chemin en hâte, ils chevauchent bien dix journées sans nulle viande cuite et sans faire de feu car la cuisson des aliments retarderait leur chevaucher. Ils se passent de fruits et souvent, par besoin de vin ou d'eau, vivent du sang de leurs chevaux. Quand l'armée part pour la guerre ou pour toute autre nécessité, plus volontiers et bravement que le reste du monde, ils se soumettent au labeur et maintes fois s'il le faut, l'homme ira ou demeurera tout un mois sans autre nourriture que le lait d'une jument et la chair des bêtes qu'il tuera avec son arc. Et son cheval pètera n'importe quelle herbe il trouvera au bord des pistes en marchant. Tant qu'il n'a nul besoin de porter avoine, foin ou paille. Ils sont très obéissants à leur seigneur. Vous dit que s'il le faut, il demeure deux jours et deux nuits à cheval sans descendre. L'homme demeure toute la nuit sur le cheval avec ses armes, il dort sur le cheval et le cheval ira cependant paissant l'herbe qu'il trouve. Ce sont les gens au monde qui plus durement travaillent et supportent fatigue, font la plus faible dépense et se contentent d'un petit manger. Et voilà pourquoi mieux sont que d'autres pour conquérir cité, terre et royaume. Une civilisation à cheval, cela a beaucoup frappé les voyageurs, Marie Favreau. Oui, c'est tellement important ce rapport entre cette société et les chevaux, le fait que c'est ces chevaux qui permettent la mobilité, c'est aussi ces chevaux qui sont éventuellement enterrés parfois avec leur maître. Ce sont aussi toutes ces femmes à cheval. J'ai beaucoup insisté dans ma description de la horde, je voulais que les gens comprennent ce que c'était une horde, donc ces hommes à cheval qui se déplacent, comment se déplacent-ils ? Et souvent, ce sont des chariots sur lesquels des tentes sont posées qui sont tirées par des chevaux ou par des chameaux ou par des bœufs en fait. Et cette corrélation forte entre la vie des troupeaux et la vie des hommes, je la trouve extrêmement intéressante parce qu'elle parfois dicte le temps politique chez les Mongols qui vivent selon les saisons pour préserver le bien-être des troupeaux, se battent souvent et font la guerre en hiver, mais par contre, à partir de la belle saison, s'arrêtent parce que les troupeaux et notamment les chevaux ont besoin de... C'est le temps de la lactation, ont besoin de calme et ont besoin de paître et c'est le moment où les Mongols organisent leurs grandes assemblées pendant l'été. On boit du lait du jument fermenté, on festoie, on peut aussi... C'est aussi le temps politique où les gens se rassemblent dans l'Empire et j'ai trouvé intéressant de travailler sur ces immenses distances où, à une époque où on n'a pas les moyens de communication actuels, néanmoins, il faut pouvoir se rencontrer parce qu'on ne fait pas politique à distance. Et en même temps, vous montrez que c'est intéressant que cet éloignement, que cette vastitude sont des facteurs de paix. Comme on est moins les uns sur les autres, on peut plus facilement trouver des compromis. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui m'avait aussi fascinée. C'était de voir comment, dans un cas de conflit politique, justement, deux frères qui briguent le trône, comment se mettent-ils d'accord ? Comment on accepte aussi que le frère aîné, par exemple, n'ait pas le pouvoir mais que ce soit donné à un cadet ? Je pense que c'est des questions qui sont intéressantes aussi quand on travaille sur d'autres dynasties et de voir que, chez les Mongols, il y a des moyens d'être dans le consensus, des moyens de se mettre d'accord et, en particulier, effectivement, se séparer paisiblement au lieu de se faire la guerre parce que ce sont des espaces qui le permettent aussi et, sans doute, à une période où le climat aussi permettait une certaine plénitude aussi pour les troupeaux et puis, en partie, pour l'agriculture. Donc, voilà, le rapport de l'homme à l'espace et de la manière avec laquelle cet empire mongol, cette horde, s'étend ou se rétracte, se transforme, en fait, et devient vraiment plastique en quelque sorte. Cette plasticité parcourt tous vos travaux, Marie Favreau. Vous promouvez en même temps l'idée que le nomadisme ne s'oppose pas au renforcement de l'État et que, sur une durée de près de trois siècles, il a pu, à cause de cette adaptabilité, durer. Ce qui m'intéressait dans ce travail autour du terme horde que je voulais vraiment garder, c'était de pouvoir montrer que c'est une forme d'organisation qui n'a rien à envier à d'autres empires, celui de Charlemagne ou l'Empire romain. Ce sont des organisations très sophistiquées, anciennes. On sait que les premiers empires nomades remontent à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc, il y a un héritage, en fait, de ces empires que les Mongols portent. Alors, portent à un niveau inégalé, certes, mais il y a cette mémoire des empires du passé. Et je trouvais intéressant, c'est ce qui m'est apparu dans mes documents, de pouvoir montrer aussi au grand public que ces nomades ne vont pas se sédentariser, contrairement à cette image du guerrier nomade qui tout d'un coup découvre la civilisation, découvre la ville et évidemment s'installe en ville et se transforme. Je trouve que ce qui est tout à fait incroyable dans cette organisation sociale, c'est qu'il y a cette plasticité, cette adaptabilité, comme on l'a dit, et en même temps, une identité qui perdure, une identité qui n'est pas mise en danger, visiblement, qui reste nomade et reste mongole. J'avais été chercher dans les sources, par exemple, ce qu'ils disaient d'eux-mêmes en tant que nomades, puisqu'on parle d'eux en nomades, mais est-ce qu'eux ont conscience et qu'est-ce qu'ils en disent ? Et ce que j'avais lu de tout à fait intéressant, c'était le fait que pour eux, par exemple, la vie nomade, c'est la vie la plus confortable qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire qu'une tente par rapport à un château ou une maison de ville, c'est mille fois plus confortable parce qu'on y installe les fourrures, parce qu'il y fait chaud, parce que quand, au contraire, dehors, il fait très chaud, on peut créer des courants d'air. Donc il y a une adaptabilité de la tente qui est pour eux une évidence. C'est aussi la tente, effectivement, un moyen de se déplacer vite si on est mis en danger, c'est un moyen d'accéder à des terres plus agréables en fonction des saisons. Donc pour eux, ça n'a aucun sens, en fait, de se sédentariser. Ça n'apporte rien, même au niveau du bien-être. Et notre idée autour du luxe, on se dit le luxe, c'est la vie, c'est le palais. Ça ne marche pas du tout dans le cas des Mongols. Un observateur, un autre que Marco Polo et Guillaume de Rubrook, qui est également un voyageur de ces temps-là et qui a proposé un livre qui a eu beaucoup de succès et qui s'appelle « Moins que Marco Polo » « Voyage dans l'Empire Mongol ». Je vous propose d'en entendre un extrait. C'est une lecture de René Clermont dans le siècle de Saint-Louis en novembre 1970, une émission de Régine Pernoud. Il y a dans ce pays beaucoup de provinces dont plusieurs ne sont pas encore soumises aux Mongols. Une mer s'étend entre eux et l'Inde. Ces cateïs sont des hommes petits et aspirent beaucoup du nez en parlant. Et comme il en est en général de tous les Orientaux, ils ont les yeux petits. À Karakorum, le grand camp a un palais appuyé au mur de la ville et clôturé par un mur de briques comme sont fermés chez nous les prierés des moines. Il fait deux fois par an une réunion de buveurs, une fois vers Pâques lorsqu'il passe par là, une autre fois en été quand il revient. Cette dernière est la plus grande parce qu'alors se réunissent à la cour tous les nobles qui sont en chemin à deux mois de là où qu'ils soient. Et alors, il leur distribue des vêtements et des cadeaux et montre ainsi la grandeur de sa gloire. Il y a là plusieurs maisons longues comme des granges dans lesquelles sont emmagasinées ces vivres et ces trésors. Et ce palais est comme une église ayant une nef au milieu et deux côtés séparés par deux rangs de colonnes avec trois portes au midi et le camp siège au chevet du nord sur un lieu élevé de telle façon qu'il peut être vu de tous. Et il y a là deux escaliers pour monter jusqu'à lui. Par l'un on monte pour lui porter sa coupe et on descend par l'autre. Et lui-même trône tout en haut comme un dieu. Marie Fabreau, vous voyez là une métaphore du pouvoir tel qu'il s'exerce et que nous aimerions mieux comprendre ? Je pense que cette source tout à fait incroyable Guillaume de Rubroux nous apporte énormément d'éclairage intéressant et une vraie visite de l'intérieur de l'Empire. Donc c'est un franciscain Rubroux et vous savez que les franciscains ont vraiment été extrêmement passionnés par l'Empire mongol. Ils l'ont décrit, ils l'ont traversé, ils s'y sont installés. Les jésuites ont préféré les chinois. Après ça va donner une tradition missionnaire effectivement en Asie qui va avoir une longue histoire jusqu'à la période contemporaine. Mais à l'époque mongole, ce sont principalement franciscains dominicains qui sont installés dans l'Empire et qui participent à ces grandes assemblées qui sont des témoins pour nous. On se met un petit peu dans leur pas quand on lit leurs ouvrages et Guillaume de Rubroux décrit là très bien deux choses. Je pense, l'une c'est ces fameuses assemblées dont j'ai parlé à la Belle Saison. On vient, on y boit du lait de jument fermenté, de l'airac qu'on peut toujours boire en Mongolie aujourd'hui. C'est uniquement produit à la Belle Saison. C'est le moment de l'assemblée. Moi, j'adore. Mais voilà, chacun... Moi, je pense que c'est... Ce qui est certain, c'est que par contre, on a montré à quel point c'est une boisson extrêmement bonne pour la santé et que ça permet aux mangeurs de viande que sont les Mongols d'être moins atteints de la goutte ou de type de maladies, les maladies des reins, etc., qui touchent tous les souverains à la période médiévale. Mais bon, ça leur permet quand même de rétablir un peu leur équilibre alimentaire et ça fait partie de... Voilà. En fait, dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur le lait du ment fermenté. Ce sont des guerriers qui ont fait finalement mener leur conquête sous lait du ment fermenté. Donc, c'est assez... Pour rester dans le domaine du fonctionnement de ce pouvoir, vous le montrez à la fois mouvant, déployable, c'est votre expression, et finalement très endurant. Endurant. Effectivement, c'est vraiment comme ça qu'on a envie de voir ces Mongols à cheval sur ces si longues distances, capables aussi de faire face à des températures très, très, très froides. C'est vraiment des gens du Nord. Et ils sont endurants aussi dans leur politique. Ce qui est intéressant, c'est que malgré les changements de pouvoir, violents parfois, les difficultés de passation de pouvoir, ils sont tout à fait capables de maintenir des choix politiques sur le très long terme. Et ils ont mémoire des édits politiques ou des édits administratifs parus, enfin, publiés entre guillemets ou en tout cas rédigés sous l'époque de Genghis Khan, en particulier dans le rapport à leurs sujets qui sont de différentes religions. Et qui, en fonction de leurs religions, principalement, donc, bouddhistes, musulmans, aussi taoïstes, chrétiens sont très nombreux également, les juifs sont importants aussi dans l'Empire mongol. Eh bien, toutes ces religions-là ont des sortes de contrats avec le pouvoir mongol. Les élites religieuses n'ont pas à payer l'impôt, le plus grand impôt de l'Empire et ne vont pas faire le service militaire non plus, ne vont pas faire la guerre, ils sont là pour prier pour le souverain. Mais ces communautés religieuses vont donc prospérer énormément sur l'Empire mongol. Si on compare à l'Empire romain, probablement, on est frappé par les différences à cet égard. Notamment, quant à la religion, cette idée que c'est une arme d'influence, c'est plutôt un cadre spirituel chez les Mongols qu'un dogme religieux, ce qui donne de la souplesse. C'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, je crois, c'est leur attachement au rituel, à l'effectivité du rituel, des rituels. Donc, ils sont prêts à essayer d'autres rituels, même si ces rituels sont associés à d'autres religions que la leur. Eux ont un panthéon de dieux couronnés par un dieu du ciel, Tengri. Le terme Tengri apparaît dans les documents jusqu'à la fin de l'Empire, donc ça reste le dieu le plus important. Les souverains mongols parfois se convertissent à l'islam, au christianisme, au bouddhisme, tout en maintenant leur pratique religieuse liée à cette spiritualité des steppes, tout en maintenant ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Et on fait un culte à Genghis Khan, mais aussi à ses femmes, à ses fils. Ils ont, c'est aussi un rapport à la religion qui est intéressant, cette capacité à mêler comme ça les différentes traditions religieuses. Ils forcent les religieux à débattre devant eux à la cour, et ça fait partie de leur passe-temps favori. On demande aux grands représentants de l'islam de discuter avec les représentants du bouddhisme, etc. Et ça, Guillaume de Rebrouck en témoigne aussi, il raconte comment lui même s'est retrouvé à débattre. Avec d'autres chrétiens, les Nestoriens. Avec les souverains aussi. Et avec le souverain qui écoute, qui se délecte de ses joutes verbales. Donc ils ont un intérêt, ce que je trouve assez fascinant, c'est cet intérêt qu'ils ont, certes pour la multiplicité, mais aussi une idée qui n'est pas, comment dire, ils ne veulent pas réduire à un, à une religion, à une ethnie, à une langue. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est au contraire tout ce qui fait passer d'une culture à l'autre, tout ce qui est entre deux, tout ce qui est intermédiaire. Donc ils font établir des dictionnaires, ils font établir des tables qui permettent de passer d'une monnaie à l'autre ou d'un calendrier à l'autre. Il y a plusieurs calendriers qui sont utilisés dans leur empire. Donc ils sont très attachés à ces outils-là, en fait, pour que les gens puissent vivre ensemble malgré leurs différences. Vous parlez de monnaie, cela conduit à un autre chapitre essentiel où on retrouve la même idée d'un respect de la différence probablement, c'est la question du commerce et du commerce international. Il s'agit moins de prendre la richesse des populations qu'on ne peut même pas dire asservies, des populations qui sont entrées dans l'Empire, que de les aider à produire ces richesses qui ensuite finalement permettront la prospérité de tous. Oui, ils insistent beaucoup sur cette idée de la circulation. Il faut que ça circule, que les biens circulent, que les marchandises circulent, que les hommes et les femmes circulent, que les animaux circulent dans l'Empire. C'est ça qui va apporter, ce mouvement de la circulation va apporter à la fois un bien-être social, une harmonie et puis va permettre la redistribution des richesses. Mondialisation, le mot ? La mondialisation pour leur monde de l'époque, certainement. En tout cas, ce que je trouve important, c'est de voir comment les mongols construisent leur rapport à leurs voisins aussi, aux autres. C'est-à-dire, on pense beaucoup aux mongols dans la conquête, dans la guerre, etc., mais les mongols, très vite, font des contrats de commerce avec tous leurs voisins. J'ai parlé du sultanat Mamlouk d'Egypte et de Syrie, mais ils font des contrats aussi d'échange avec le sultanat de Delhi au nord de l'Inde, avec aussi les, sans doute, évidemment, avec, ça j'ai beaucoup travaillé dessus, avec les Italiens, surtout les Vénitiens, les Génois, qui sont des partenaires privilégiés dans les échanges commerciaux avec les mongols. Et dans les documents, on voit bien les mongols disant, voilà, on va mettre des taxes sur les échanges commerciaux, mais il faudra qu'elles ne soient pas trop élevées parce qu'il ne faut pas freiner les circulations. Dans le champ des relations avec les peuples asservis, je ne sais pas si l'adjectif est bienvenu, vous dites que cela évoque davantage quelque chose comme le Commonwealth que l'Empire français ou même que l'Empire romain. Moi, c'était un peu la comparaison qui m'était venue aussi quand j'essayais de travailler sur les différentes formes d'Empire aussi. Même si le noyau dur des clans d'origine mongole reste. Absolument. Donc, c'est autre chose. Et puis, c'est avant le Commonwealth. Donc, peut-être que le Commonwealth pourrait s'appeler... C'est souvent des collègues qui disent qu'on devrait utiliser le terme horde pour des empires occidentaux. Ce serait intéressant de faire l'opération dans l'autre sens. Vous avez un esprit très dominateur, Mme Favro. En même temps, je pense que voir la diversité des possibilités qu'offre la forme impériale comme organisation, je pense que ça peut nous donner aussi de l'imagination par rapport à nos propres constructions politiques contemporaines. Même si on n'est pas dans un héritage direct de l'Empire mongol, on peut essayer d'imaginer des formes d'organisations politiques différentes. Et plus on connaît ces formes du passé, je pense que plus on élargit notre répertoire des possibles. Comme toujours, la manière dont on perçoit l'impôt est également éclairante. Oui. Et j'ai beaucoup travaillé sur la manière avec laquelle les sujets acceptent de payer l'impôt. Pourquoi ils acceptent de payer l'impôt aux Mongols ? Et ça, c'est quand même intéressant de voir que les Mongols vont choisir pour payer l'impôt. Ils vont regarder ce que leurs sujets produisent de plus intéressant, de plus important. Donc ça va être les fourrures d'un côté, ça peut être éventuellement des lingots d'argent, mais ce n'est pas nécessairement des monnaies. On a toujours cette idée qu'on va payer les taxes avec une monnaie solante et trébuchante, alors que dans l'Empire mongol, on peut payer en soie, donc en fourrures, en perles. Donc moins les richesses immobiles qui sont là et qu'on voudrait éventuellement piller qu'une taxe sur ce qui bouge, ce qui se crée. Exactement, qui peut être réutilisée, qui ne s'abîme pas en circulant aussi, ce qui peut poser parfois problème pour la soie, mais on sait que les soies ont été transportées d'une certaine manière pour faire en sorte que quand ça change de main, ça ne s'abîme pas trop. Et puis les Mongols ont utilisé aussi toutes les monnaies de leur sujet en les transformant, mais disant également qu'il faut, pour que les gens utilisent une monnaie, il faut qu'ils aient confiance. On ne peut pas forcer les gens à utiliser une monnaie dans laquelle ils n'ont pas confiance. Donc il faut maintenir des monnaies qui soient rassurantes pour les gens. Donc soit il faut qu'il y ait une image dessus ou une formule religieuse qui les touche. Et ils ont essayé de faire quand même quelques opérations un peu audacieuses du type utiliser la monnaie papier qui existait donc déjà en Chine à l'époque, en Iran, dans l'ouest de l'Iran, autour de la ville de Tabriz qui était un grand centre commercial. Et ça, ça a été une catastrophe, ça n'a pas du tout fonctionné. Les gens, justement, n'ont pas accepté. Ils n'ont pas confiance dans cette monnaie. On a une monnaie, c'est de l'or, c'est de l'argent, ça ne peut pas être du papier. Et les gens se sont révoltés, ont tué les gouverneurs mongols. Et donc les mongols ont laissé tomber cette expérience-là. C'est intéressant de voir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcer, même quand on est l'empire le plus puissant du monde, loin de là. Et autour du commerce, les mongols avaient vraiment conscience que du côté des marchands, il faut les attirer, il faut les séduire, il faut les convaincre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça permet aussi de s'enrichir. Est-ce que c'est une société très hiérarchisée, très inégale dans la manière de vivre ? Oui, c'est une société où la hiérarchie est extrêmement importante. L'organisation sociale repose sur la hiérarchie, le lignage, mais chacun doit recevoir en fonction de son statut dans la société. Donc l'idée, c'est un partage, mais ce partage, il n'est pas égalitaire dans le sens où chacun ne reçoit pas exactement la même chose, mais reçoit en fonction de son statut. Mais chacun doit avoir une place. Ce qui est aussi assez intéressant parce que quand on voit les missionnaires qui prônent la pauvreté, qui arrivent comme Guillaume de Rebrouck, un peu les mains vides, ça perturbe beaucoup l'organisation mongole puisque quelle place leur donner à ces missionnaires-là ? Pas de cadeaux, pas de cadeaux, pas de... Alors, ils vont prendre de force certaines choses en disant que ce sera comme office de paiement pour vous recevoir chez nous. Et Guillaume de Rebrouck, par exemple, va faire partie aussi de ces missionnaires qui vont aussi changer un peu et ils vont se rendre compte que montrer l'extrême pauvreté ne marche pas dans cette société mongole, ça ne passe pas du tout. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment des deux côtés, on va essayer de dialoguer puisque Guillaume de Rebrouck, c'est quelqu'un qui va vivre un certain temps dans l'Empire mongol, rentrer en témoigné, il ne va pas être mis en danger, il va être protégé finalement par les Mongols. Il va même être emmené d'une place à l'autre, etc. Donc, ils vont le respecter malgré un premier abord très compliqué pour eux. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui vient les mains vides et qui veut même être pieds nus alors qu'il fait moins 40, etc. Je pense que ces rencontres-là, elles font changer et les Mongols et les Occidentaux. Je voudrais, Marie Favreau, que nous braquions un instant l'attention pour rendre les choses encore plus concrètes sur le cas des relations avec la Russie. C'est une lecture d'ailleurs qui aujourd'hui est très différente que ce soit du côté des héritiers des Mongols ou du côté des Russes. Oui, parce qu'en fait, dans l'historiographie russe à partir du XIXe siècle, très clairement, la période mongole qui dure jusqu'à quand même trois siècles, donc c'est vraiment une période importante du XIIIe au XVIe. Les relations avec les Mongols sont très fortes et pourtant, dans les ouvrages des historiens russes, elle a été perçue, cette période, comme négative, voire n'ayant eu aucun impact majeur sur la culture russe. C'est complètement faux. Et évidemment, quand on regarde les documents et qu'on voit en plus à quel point les sujets russes étaient tellement importants pour les Mongols et à quel point les princes russes, souvent mariés à des princesses mongoles quand même, passaient du temps dans les hordes mongoles, on se dit que c'est impossible qu'il n'y ait pas eu d'influence, etc. Et puis après, quand on travaille ne serait-ce que sur la langue, sur les documents, on voit cette influence à l'œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a eu un discours plutôt moderne, en fait, même à partir de, sans doute ancré dans les sources du XVIe siècle en Russie qui a montré les Mongols comme des barbares, n'ayant eu aucun impact sur, aucun impact positif en tout cas, sur les principautés russes. Ce qu'on voit quand on approche la question de la horde, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle Moscou, la Moscovie, l'émergence de Moscou, c'est un héritage direct de l'Empire mongol. Puisque Moscou n'était qu'une petite ville parmi d'autres au moment de la conquête mongole à la moitié du XIIIe siècle et qu'elle est devenue la principauté la plus importante parce que les souverains descendants d'Alexandre Nievski ont, en fait, fait confiance au pouvoir mongol et se sont entendus très bien avec le camp, le Khan et ont organisé le paiement de l'impôt et donc ont visité la horde régulièrement. Et ces rapports, en fait, très forts entre ces princes de Moscou et ces souverains mongols vont permettre à Moscou de se dégager et de devenir la principauté dominante. Très clairement sous Yvan Terrible, c'est sûr, au XVIe siècle, il n'y a aucune discussion là-dessus. Comme vous pratiquez une histoire, c'est un des charmes de vos travaux, Marie Favreau, qui est sur plusieurs échelles, à la fois les généralités, les réflexions dont nous avons besoin sur l'ensemble de ces mongols dont nous parlons ce matin et en même temps vous attachez à des épisodes tout menus et presque instantanés. On découvre avec vous le face-à-face de la rivière Ugra en 1480, face-à-face absolument ambivalent. Oui, alors cette scène, je la trouve absolument fascinante. donc ce face-à-face entre l'armée du tsar, de celui qui deviendra le tsar russe, enfin Yvan et Ahmad Khan, donc le Khan mongol en face-à-face. Donc c'est une époque où les sujets russes ont profité de troubles intérieurs dans la horde pour ne pas payer l'impôt sur plusieurs années. Donc c'est un impôt annuel. Le tribut, si vous préférez, n'a pas été payé. Et donc les mongols sont là pour rappeler que maintenant, il faudrait payer l'impôt puis les arriérés, etc. Donc il y a une tension autour de ça. Et les mongols viennent, se rapprochent en fait des principautés russes. Les russes s'organisent et se retrouvent en face-à-face sur cette rivière. Et pendant presque une année, ils se regardent en face-à-face et rien ne se passe. Chien de faillant, je ne sais pas comment on dit ça en mongol. En tout cas, pas de combat. Quand moi, j'ai été étudiante et que je le disais sur cet épisode aussi les interprétations d'historien russe, on disait les mongols n'ont pas été capables. Cette fois-là, c'est une défaite des mongols. Ils n'ont pas été capables de traverser la rivière, de battre le prince russe et puis ils sont revenus dans la steppe. Donc c'est une grande victoire. Mais le 1480, c'est la fin de la horde. C'est la grande victoire des russes. Mais en fait, quand on regarde les documents russes, on sait que qu'est-ce qui s'est dit au sein du camp russe, c'est qu'on a eu une chance inouïe. Les mongols sont arrivés, ont fait démonstration de leur force et puis bon, heureusement, ils ont accepté de repartir paisiblement. Mais bon, voilà, on a eu vraiment de la chance. Et donc, ils n'ont pas du tout perçu ça comme une victoire loin de là. Au contraire, ils se sont dit il faut quand même qu'on s'organise pour continuer à payer, pour faire face à ce pouvoir qui est toujours extrêmement présent. Et donc, ça a été perçu au contraire du côté mongol comme une victoire. On n'a même pas besoin de se battre pour montrer à quel point on est dominant et attention, on est toujours là. Et donc, je trouvais que cet épisode était effectivement intéressant pour montrer aussi comment ces rapports de force évoluent entre les princes russes et les souverains mongols et comment ils ne sont pas seulement d'ordre militaire. Il y a aussi d'autres questions, d'autres enjeux, des échanges, de lettres qui sont importantes aussi. On montre qu'il y a une diplomatie extrêmement active. Il me semble que quand on écrit l'histoire de ces périodes-là, c'est important parfois de s'arrêter sur des personnages, sur des scènes qui nous sont décrites avec beaucoup de précision dans les sources. Et sur les biographies, vous les restituez, ces hommes-là, dans leur conflit ? Je voulais qu'ils soient vivants pour les lecteurs. Je voulais qu'ils soient vivants, je voulais que les gens comprennent un peu et qu'ils puissent se mettre à leur place aussi, en partie. Je pensais beaucoup à mes étudiants qui me demandaient finalement mais qu'est-ce que c'est vivre dans la horde ? Qu'est-ce que c'est vivre en nomade à cette époque ? C'est très différent de la vie nomade actuelle quand même. Là, c'est des hordes extrêmement puissantes, c'est des gens qui sont au pouvoir. C'était important pour moi d'utiliser, par exemple, ce qu'aurait raconté Rubrouk, mais aussi d'autres voyageurs, et de raconter un peu qu'est-ce que ça pouvait être au quotidien d'être membre de la horde et j'espère effectivement pouvoir continuer à transmettre sur ces questions-là. Marie Favreau, je voudrais vous demander pour finir, comment vous pourriez résumer l'influence de la horde sur l'histoire du monde ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette civilisation telle qu'elle était, si originale ? Et aussi, pourquoi ce souvenir a été tellement déformé ? Je crois que on ne peut pas parler d'un héritage direct de cette période des XIIIe, XVIe siècles sur notre période actuelle. Ce qui manquait, il me semble, c'est un jalon, en fait, dans l'histoire. Un lien entre le monde médiéval et le monde moderne. C'est ça que vous nous proposez. Parce qu'en fait, quand on connaît tous, on a tous étudié Christophe Colomb, etc., mais Christophe Colomb, on sait qu'il avait lu Marco Polo. Qui a été influencé. Exactement. Et en tout cas, que la vision du monde telle que les Mongols l'ont proposé, c'est tout ce que les Mongols ont changé dans les rapports entre les communautés, les possibilités de l'Empire mongol dans le voyage aussi, dans les rencontres. Ça a donné lieu au XVIe siècle et ça a évidemment transformé les uns et les autres. Donc je voulais vraiment montrer qu'il ne fallait pas penser à un héritage direct actuel, mais montrer que sans cette période mongole, il y a tellement de choses qu'on ne comprendrait pas, qu'on ne peut pas comprendre dans aussi les espoirs qu'ont pu avoir tous ces marchands qui partent à partir du XVe, du XVIe, du XVIIe siècle vers l'Asie et puis ces idées de commercer autour des épices, des perles, etc. Tout ce que cela doit à cette période mongole, en fait. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est essentiel de ne pas travailler seulement sur l'Empire mongol, mais sur ce que j'appelle le grand échange mongol et c'est ça l'héritage, c'est vraiment ce qui va au-delà des frontières de l'Empire, c'est comment les Mongols ont atteint d'autres cultures et se sont eux-mêmes transformés. Donc, je suis contre l'idée de dire les nomades, après ils retournent à la steppe. Ils ont eu cette expérience puis après ils retournent à la steppe et ils sont comme avant à nouveau. Non, pas du tout. Les Mongols d'après l'Empire ne sont plus les mêmes. Les nomades d'après l'Empire ne sont plus les mêmes non plus. C'est une expérience qui a touché toutes ces cultures nomades et sédentaires. Ignorance, non prise en compte de cette spécificité et de cet héritage, pas partout, tout de même forcément en Mongolie, on s'y attache. Ultime archive, si vous voulez bien Marie Favreau, c'est une archive de 1954 en avril qui évoque la remise du corps de Gengis Khan dans un mausolée. Là encore, on est en pleine légende, vous allez nous le dire, c'est un extrait de Paris vous parle. Une dépêche venue de Chine communiste, de l'agence Chine Nouvelle annonce que le corps du grand conquérant mongol Jean Giscan, l'homme qui fut à un temps le maître absolu de la moitié du monde connu, a été aujourd'hui 23 avril, replacé solennellement dans le mausolée où il avait été inhumé il y a 7 siècles au cœur de la Mongolie intérieure. Jean Giscan, ou mieux Gengis Khan, l'empereur inflexible, était mort en l'an 1227 au bord du fleuve jaune alors qu'il mettait le siège devant la ville de Ningya pour complaire à son vœu posthume quand la ville fut prise, la population entière fut égorgée. Deux ans plus tard, devant le mausolée que la piété chinoise vient de remettre en état, son successeur en gotaille ordonna un dernier et honorable sacrifice. Durant trois jours, on offrit à ses mânes des repas de viande de chasse arrosés de ce vin que produit la fermentation de lait de jument. Puis, 40 des plus belles filles choisies dans les familles nobles et parées de riches vêtements et de bijoux furent sacrifiées et avec elles, une sélection des plus beaux chevaux. Et tous, en allèrent, servirent le grand rhum de Mongolie dans l'autre monde. On retrouve, Marie Favreau, l'idée de barbarie, les massacres d'Amerland et ses têtes de mort. Et puis, c'est vraiment particulièrement intéressant puisqu'on sait que le corps de Gengisran n'a jamais été retrouvé. Il a été enterré dans un endroit tenu secret. Sans doute, on pense à la montagne Burhan Khaldun aujourd'hui en Mongolie, mais on n'en est pas certain. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que ce personnage-là, soit il est dépeint comme effectivement un barbare dont on rejette tout un pacte positif sur la civilisation, soit dans ce cadre-là, vous voyez, les Chinois récupèrent quand même l'idée qu'un culte à Gengisran sur leur propre sol, ce ne serait pas inintéressant pour souder les populations mongoles qui vivent en Mongolie intérieure aujourd'hui, donc sous pouvoir chinois. Donc, en fait, à certains moments, on voit une volonté d'essayer de récupérer ce Gengisran ou cet empire mongol. Et puis, à d'autres moments, volonté au contraire de rejeter en disant c'est trop éloigné notre idée de l'État-nation. On ne peut rien en faire dans notre histoire nationale. En revanche, dans d'autres pays, l'Iran, la Chine, l'Asie centrale, la Russie, il y aurait un intérêt des États modernes à occulter cet héritage. Est-ce que vous nous démontrez ? À occulter et en tout cas, à montrer que si, quelque part, s'il y a du retard par rapport à la modernité, c'est certainement parce que les mongols nomades n'ont pas apporté la productivité suffisante, n'ont pas permis un développement positif. Donc, effectivement, dans les histoires nationales, dans tous ces pays-là, on a tendance à dépeindre très largement l'expérience mongole comme une expérience négative. Et pourtant, j'ai des collègues historiens qui peuvent montrer dans tous ces pays-là aussi, par les sources qu'ils ont découvertes en archéo, en histoire, que c'est une expérience extrêmement riche, extrêmement intéressante. Mais évidemment, on n'est pas réductible à une idée ultra-nationaliste de l'État. Donc... Eh bien, Marie-Ferreau, maintenant que votre livre est paru, il va y avoir beaucoup plus de peine à continuer à perpétuer ces légendes. Vous avez, en fait, offert en français, même si votre livre a d'abord été écrit en anglais, vous l'avez traduit vous-même, étant jeudicé, vous offrez une toute première histoire globale de la Horde, en tout cas de cette partie de la Mongolie et des Mongols qui a été du côté de l'Occident. Comment les Mongols ont changé le monde, de la Horde, paru chez Perrin en 2023, dont je rappelle qu'il a obtenu le grand prix des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et puis, Marie-Ferreau, comme vous ne négligez pas le ruissellement du côté de la jeunesse de votre compétence et de vos découvertes, vous avez, comme beaucoup d'historiennes et d'historiennes de votre génération, vous n'avez pas dédaigné la bande dessinée, vous y êtes adonnée à ce péché nouveau. Oui, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup appris, en fait, travailler avec un dessinateur, d'aller chercher le détail des costumes, aussi réduire l'histoire à quelques phrases pour faire entrer dans les bulles. Moi, je me suis passionnée pour le scénario de bande dessinée et aussi, enfin, une bande dessinée qui est fondée sur les sources, sur ce qu'on sait, sans les notes de bas de page qui est toujours très, très dur pour un historien. Notre rêve s'appelle Jean Giscand, tout simplement. Jean Giscand et l'Empire Mongol, c'est de quelle édition ? Petit à petit. 2021. 2021. Vous avez également coordonné un numéro récent de la revue L'Histoire, entre chères revues L'Histoire, qui s'appelle La Chine sous tutelle, numéro 483 de mai 2021. Et puis, vous vous êtes aussi muet en commissaire d'exposition. Racontez-nous ça. C'est une exposition qui a lieu à Nantes, dans le château des Ducs de Bourgogne. Oui, c'est une exposition intitulée Genghis Khan, comment les Mongols ont changé le monde. Et l'idée de cette exposition, c'est de pouvoir montrer au public pour la première fois des objets venant de Mongolie qui sont actuellement, qui étaient au musée Genghis Khan que les Mongols et nous-mêmes avons choisi. Et en particulier, dans ces objets qui datent pour beaucoup du XIIIe, XIVe siècle, certains viennent des fouilles archéologiques toutes récentes en Mongolie. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir montrer ce qui est très rare, des objets qui viennent d'être découverts et montrer aussi à quel point, pour les Mongols aujourd'hui, c'est extrêmement important pour leur histoire nationale de se constituer aussi un patrimoine autour de ces nouveaux objets qui apparaissent. Ce sont des nouvelles sources aussi pour nous. Donc c'est une histoire qui est en train de s'écrire et je pense qu'il va y avoir encore plein plein de découvertes dans les années à venir. Il y a naturellement un catalogue qui est précieux de l'exposition, une histoire en mouvement, nous aimons beaucoup ça. Merci de nous avoir conduits sur les chemins de votre passion, de votre exploration, de votre curiosité et de l'efficacité de vos écrits. Chère Marie Favreau, à disposition de notre auditoire, naturellement, comme toujours, sera une bibliographie complète offerte sur notre site avec des références et documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission pour vous persuader définitivement qu'on n'a pas assez bien compris les Mongols et qu'ils ont été essentiels dans l'histoire du monde. Merci Marie Favreau. C'était Concordance des Temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée précieusement par Inès Benslamas, réalisée précieusement par Vincent Abouchard, enregistrée précieusement par Romain Luquien, avec à la discothèque Kitting Wang, avec Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et pour la documentation Timothée Fernandez-Lopez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada